La princesse Léonore se prépare chaque jour à devenir la reine des Espagnols. Quand elle n'est pas en classe à l'école Santa Maria de Los Rosales à Madrid, la fille de Felipe Ville et Letizia d'Espagne assurent ses engagements en tant que princesse héritière, ce qui passe notamment par assister chaque année à la fête nationale espagnole, le 12 octobre. Et cette année, la jeune fille de 14 ans avait choisi de porter une insigne très significative, la toison d'or. Reçue en janvier 2018 des mains de son père en janvier 2018, cette toison d'or est la plus haute distinction de la couronne espagnole, l'ordre de chevalerie le plus illustre du royaume d'Espagne, hérité des ducs de Bourgogne, qui a marqué notamment l'entrée la princesse Léonore dans la vie institutionnelle. Une décoration très significative, que l'adolescente portait pour l'occasion sur un petit pull blanc à col montant, associé à une jupe midi bleue et des ballerines à petits talons. Une fillette élégante aux allures de reine. Elle est la quatrième femme à recevoir la toison d'or. Une distinction très symbolique également pour la princesse Léonore, qui est la première héritière de la couronne espagnole, à obtenir la toison d'or, préservée jusqu'au règne de Juan Carlos Ier exclusivement aux hommes, précise Ola. Et celle qui a été transmise à la fille de Letizia d'Espagne est également lourde de sens, puisqu'il s'agit de celle qui a appartenu à son arrière-grand-père paternel, Juan de Borbon, comte de Barcelone, et père de Juan Carlos Ier. Depuis la mort de celui-ci en 1993, cet insigne avait été placé dans le trésor du palais, avant d'en sortir en 2018 pour être remise à la princesse Léonore. Qui devient notamment la quatrième femme à la recevoir, après Margaret de Danemark, Elisabeth II d'Angleterre et Béatrice de Hollande. Léonore